Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse fondamentale dans laquelle on va faire le point rapidement sur un ratio essentiel lorsqu'on investit en bourse, à savoir le capex ratio qui compare les dépenses d'investissement de l'entreprise au cash flow opérationnel. Ce ratio nous permet très rapidement d'identifier les entreprises potentiellement qualitatives et d'exclure les entreprises peu qualitatives. Comme on peut le voir à l'écran, ce ratio nous permet de faire la distinction entre des entreprises qualitatives comme L'Oréal, LVMH et Kering d'un côté et des entreprises beaucoup moins qualitatives comme Engie, Orange, Bouygues ou encore Alstom de l'autre. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors comme on va le voir dans cette vidéo, les entreprises ayant un capex ratio relativement faible sont des entreprises peu capitalistiques et il est bon de noter ici que la plupart des entreprises qualitatives sont des entreprises peu capitalistiques. Et donc les entreprises ayant un capex ratio relativement faible sont très souvent des entreprises qualitatives. Par ailleurs, c'est dans cette catégorie, donc des entreprises ayant un capex ratio relativement faible qu'on va retrouver l'essentiel des fast growers et des stalwarts. Alors ce que j'ai fait ici, c'est que je me suis focalisé sur l'indice CAC 40 et je suis allé chercher des entreprises ayant un capex ratio inférieur à 30%. Généralement, les entreprises ayant un capex ratio inférieur à 30% sont considérées comme des entreprises peu capitalistiques et les entreprises ayant un capex ratio supérieur à 30% sont considérées comme des entreprises capitalistiques. Donc j'ai pris ici des entreprises du CAC 40 ayant un capex ratio inférieur à 30% et on va retrouver dans cette liste des entreprises comme Capgemini, Dassault Systèmes, LVMH, Kering, L'Oréal, Sanofi, Téléperformance ou encore Schneider Electric. Alors on va retrouver ensuite deux colonnes. La première, c'est le capex ratio et on voit qu'ils sont tous inférieurs à 30%. Et puis à droite, on va retrouver la colonne du ROIC, donc Return on Invested Capital, le rendement sur capitaux investi avec la médiane sur 5 ans qui nous permet de voir si l'entreprise a un rendement sur capitaux investis relativement intéressant ou non. On voit ici que les rendements sur capitaux investis sont relativement intéressants puisqu'ils sont au moins égales à 7% dans cette colonne. Alors on voit par exemple que Capgemini a un capex ratio de 10%. Je vais vous montrer juste après comment calculer ce capex ratio. Donc c'est une entreprise très peu capitalistique et on voit à côté que son ROIC, donc la médiane sur 5 ans, est de 8%. Ce qui veut dire que l'entreprise a un rendement sur capitaux tout à fait correct. Alors on va prendre d'autres exemples. On voit par exemple que LVMH a un capex ratio de 28% avec un ROIC, donc médiane sur 5 ans, de 12%. Kering a un capex ratio de 25% avec un ROIC de 15% et L'Oréal a un capex ratio de 16% avec un ROIC de 13%. Je vous laisserai regarder les autres entreprises de cette liste. Donc au final, ce qu'on doit retenir ici, c'est que les entreprises peu capitalistiques ont généralement des rendements sur capitaux relativement élevés au cours du temps. Alors au contraire, une entreprise ayant un capex ratio élevé est une entreprise capitalistique et bien entendu pour un actionnaire, cela représente un éventuel danger. Pourquoi ? Parce que les entreprises capitalistiques ne sont pas des entreprises qualitatives. Parmi cette catégorie des entreprises capitalistiques, on va retrouver les entreprises de type cyclical, turnaround, slow-over et asset play. Donc ce sont des actions qui peuvent être intéressantes pour un investisseur, mais qui ne sont pas supposées faire partie d'un portefeuille ad vitam aeternam, c'est-à-dire à tout jamais en mode buy and hold. On va ainsi plutôt acheter des valeurs cycliques en bas de cycle pour essayer de les revendre en milieu de cycle ou en haut de cycle si on est un peu chanceux. De la même manière, on va essayer de jouer un turnaround à un moment où l'entreprise a des chances de se refaire. Pour les slow-overs, la stratégie est différente, il s'agit de valeurs de rendement et donc dans ce cas-là, on joue plutôt le dividende, un dividende relativement pérenne si possible. Enfin, point important, ces actions capitalistiques, ces entreprises capitalistiques sont très sensibles au cycle économique, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à très bien performer lors des phases d'expansion économique et à très mal performer lors des phases de contraction économique, c'est-à-dire lors des récessions. Même si les slow-overs ont tendance à beaucoup mieux se comporter lors des phases de récession que les valeurs cycliques ou les turnaround, par exemple, en raison du dividende régulier qu'elles versent. Donc je vous ai mis ici quelques valeurs du CAC 40. On va retrouver par exemple des entreprises comme Alstom, Bouygues, Carrefour, Engie, Orange, Renault, Total Energy ou encore Vinci. Alors on voit qu'Alstom a un capex ratio non calculable, tout simplement parce que l'entreprise a un cash flow opérationnel négatif. On regardera la formule de calcul du capex ratio juste après. Alors on peut voir que toutes ces entreprises ont un capex ratio largement supérieur à 30%. Alors Total Energy a un capex ratio de 33% seulement. Pourquoi ? Parce que l'entreprise a généré un cash flow opérationnel en 2022 exceptionnel, ce qui a bien entendu un impact sur le capex ratio qui est plus faible que d'habitude. Je vais vous montrer la formule de calcul juste après. Le point important ici, c'est que ces entreprises ont un capex ratio élevé, par exemple Bouygues 71%, Engie 82%, Orange 78%, Renault 83%. Ça veut dire que les capex de ces entreprises sont très élevés au regard du cash flow opérationnel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces entreprises doivent réinvestir régulièrement dans leur outil de production. Et donc bien entendu, ces réinvestissements importants dans l'outil de production entraînent des rendements sur capitaux beaucoup plus faibles. Et donc c'est pour ça que ces entreprises ont des rendements sur capitaux beaucoup plus faibles que la moyenne. Et donc on voit ici dans la colonne de droite que le ROIC par exemple d'Alstom est de 2% au cours des 5 dernières années, que celui de Bouygues est de 5%, Carrefour 2%, Engie 3%, Orange 4% et ainsi de suite. Et donc lorsqu'une entreprise est très capitalistique, elle a besoin de faire des dépenses d'investissement relativement importantes, notamment pour maintenir son outil de production. Et donc au final, ça a un impact sur les rendements sur capitaux. Ces entreprises sont en moyenne beaucoup moins rentables. et donc pas forcément intéressantes à détenir en portefeuille sur longue période, autrement que de jouer éventuellement une reprise haussière à l'issue d'une récession par exemple. Alors bien entendu, c'est un peu différent pour les store-goers, puisque dans ce cas-là, on va plutôt jouer le dividende et on va jouer à un rendement relativement satisfaisant sans être un rendement extraordinaire. Alors je vous ai mis d'autres exemples d'entreprises ayant un capex ratio relativement faible, donc des actions peu capitalistiques et comme on va le voir ici, des actions qualitatives. Alors on va retrouver dans cette liste des entreprises comme Moody's aux Etats-Unis, Rightmove au Royaume-Uni, Adyen aux Pays-Bas, H&M et Assa Abloy en Suède, Interpump en Italie, Domino's Pizza au Royaume-Uni, ou encore Burberry également au Royaume-Uni. Et donc on voit que pour ces entreprises, le capex ratio est largement inférieur à 30%, puisque celui de Moody's est de 19%, Rightmove 2%, Adyen 3%, H&M 8%, Assa Abloy 14%, Interpump 3% seulement, Domino's Pizza 18% et Burberry 24%. Pour toutes les entreprises de cette liste, on peut voir que le capex ratio est largement inférieur à 30%. On voit par exemple que des entreprises comme Rightmove, Adyen ou encore Interpump en Italie ont des capex ratio de 2% ou 3%, donc des capex ratio extrêmement faibles. Ça veut dire que l'entreprise a besoin de faire des dépenses d'investissement relativement faibles pour générer un cash flow opérationnel extrêmement élevé. Au final, on peut voir que ces entreprises ont un rendement sur capitaux investis, donc un ROI extrêmement élevé, par exemple 21% pour Moody's, 412% pour Rightmove, 96% pour Adyen ou encore 59% pour Domino's Pizza. Et donc encore une fois, c'est dans cette catégorie des actions peu capitalistiques ou des entreprises peu capitalistiques qu'on va retrouver les fast growers et les stalwarts, donc des entreprises qu'on peut entrer en portefeuille et éventuellement garder en mode buy and hold. Alors je vous ai également mis des exemples d'entreprises ayant un capex ratio relativement élevé, donc des entreprises capitalistiques. On va retrouver dans cette liste par exemple des entreprises comme Ford aux Etats-Unis, comme American Airlines, toujours aux Etats-Unis, des entreprises comme Getlink en France, donc anciennement Eurostar, Lufthansa en Allemagne, Nokia en Finlande, Vodafone au Royaume-Uni, Eni en Italie et Iberdrola en Espagne. Pour toutes ces entreprises, on voit que le capex ratio est largement supérieur à 30% et même parfois supérieur à 100%. C'est le cas pour American Airlines par exemple. On voit que par exemple, le capex ratio de Ford est de 100%, American Airlines 134%, Lufthansa 49%, Vodafone 50%, etc. Pour toutes ces entreprises, on voit que les rendements sur capitaux investis sont relativement faibles puisqu'on voit que le ROIC n'est que de 4% pour Ford, de 2% pour American Airlines, de 3% pour Lufthansa, de 0% pour Nokia ou encore de 3% pour Vodafone. Alors lorsqu'on regarde cette liste, on va essentiellement y trouver des valeurs cycliques de type cyclical, des turnarounds et des slow growers. Donc si je les prends une à une, Ford est une valeur cyclique, secteur automobile, American Airlines est une valeur cyclique, secteur aérien, Lufthansa, valeur cyclique, secteur aérien, Nokia, turnarounds, Vodafone, secteur des télécoms versant un gros dividende, donc slow grower, Eni, valeur cyclique, pétrolière, et puis Iberdrola, service aux collectivités, donc utilities en anglais, versant un gros dividende, donc slow grower. Et donc encore une fois, c'est parmi ces entreprises capitalistiques ou très capitalistiques qu'on va retrouver des valeurs que l'on peut considérer comme étant peu qualitatives de type cyclical, turnaround, slow grower ou asset play. Alors je vais maintenant définir ce qu'est le capex ratio. Le capex ratio c'est quoi ? C'est tout simplement les capex divisé par le cash flow from operations. Donc en français, le capex ratio, c'est tout simplement les dépenses d'investissement, donc le capex divisé par le cash flow opérationnel. Et lorsque le capex ratio est inférieur à 30%, on peut considérer que l'entreprise est peu capitalistique et qu'il s'agit donc potentiellement d'une entreprise qualitative. Bien entendu, pour être certain qu'il s'agisse d'une entreprise qualitative, on va regarder le bilan, s'assurer que l'entreprise est faiblement endettée, on va regarder les rendements sur capitaux, s'assurer que l'entreprise a des rendements sur capitaux relativement élevés, et puis on va regarder également s'il n'y a pas une dilution des actionnaires au niveau de l'augmentation ou non des actions en circulation. Le tout en tenant compte du taux de croissance de l'entreprise puisqu'on préférera des entreprises ayant un taux de croissance positif et si possible largement supérieur au taux de croissance du PIB. Alors, je vous ai mis un exemple ici, donc l'Oréal, on va calculer le capex ratio de l'Oréal, on voit ici que le cash flow from operations, donc le cash flow opérationnel est de 6,728,000,000 euros. On voit ici que les dépenses d'investissement, donc en anglais capital expenditure ou capex, sont de 1,75,000,000 euros. Et donc, j'utilise la formule suivante, capex ratio égale capex divisé par cash flow opérationnel. Alors, le signe négatif ici puisqu'on a une sortie d'argent, c'est une dépense d'investissement, donc l'entreprise sort de l'argent. Donc, le capex est négatif dans ce tableau, on prend simplement la valeur positive dans le calcul donc on prend le capex ici 1 milliard 75 millions que je divise par le cash flow opérationnel donc 6 milliards 728 millions d'euros je l'ai mis ici donc 1075 divisé par 6728 égale 16% et donc on a un capex ratio pour l'oréal de seulement 16% l'entreprise est donc une entreprise peu capitalistique potentiellement qualitative bien entendu il ya d'autres critères à prendre en compte mais ça nous met sur la piste des entreprises potentiellement qualitative pour conclure cette vidéo on peut dire que les entreprises ayant un capex ratio inférieur à 30% sont considérés comme peu capitalistique que la plupart des entreprises qualitatives sont des entreprises peu capitalistique donc on va retrouver parmi ces entreprises peu capitalistique les entreprises de type fastgoers et stalwarts et puis qu'enfin les entreprises ayant un capex ratio élevé sont très capitalistique et donc plus risqué on va retrouver parmi ces entreprises très capitalistique des entreprises du type cyclicals turn around slogos et asset plays voilà j'espère que cette vidéo vous sera utile si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos allez merci